C'est un jeune homme plein de fougue qui attaque ce matin la campagne d'entre-deux-tours. A 29 ans, cette UMP Purjus arrive en deuxième position derrière André Ledran, qu'il met en balotage pour la première fois depuis 1983. Alors forcément, ça lui donne des ailes. L'appel et le message clair des Ouistrehamés, c'est 60% de personnes qui souhaitent aller vers autre chose. Et je crois que nous devons à la fois entendre ce message, capitaliser dessus et transformer l'essai que nous avons marqué hier. 60% ? Pas si simple, car trois listes se présentaient à droite. Des listes rivales, auxquelles Romain Baye fait aujourd'hui une drôle de proposition. Monsieur Lejoncourt comme monsieur Deslocs sont des personnes qui ont participé à un moment donné d'une dissidence. Et donc je pense que nous proposerons à certains de leurs colistiers de nous rejoindre. mais en aucun cas aux deux têtes de liste. En face, André Ledran regarde ses adversaires se déchirer avec sérénité, même si l'arithmétique ne le donne pas grand favori du deuxième tour. La campagne entre ces listes-là a été dure. Plus dure d'ailleurs que contre ma majorité à moi. Alors bon, écoutez, il y a cinq points d'écart, il faut les garder. André Ledran qui se dit touché tout de même par le résultat d'hier, mais qui croit fermement que rien n'est perdu. Je pense que nous avons un certain nombre d'abstentionnistes qui vont se rendre compte que c'est dommage de ne pas avoir fait ce geste ce jour-là. Est-ce que ce sera suffisant ? Je ne sais pas. Mais de toute façon, nous sommes en tête. Moi je dis, il y a 40% et 35%. Nous sommes en tête. Romain Baye a passé sa journée à négocier avec les deux autres listes de droite. A ce détail près, tout candidat qui le rejoindra devra avoir l'aval signé de sa tête de liste. A Ouistreham, André Ledran n'a peut-être pas dit son dernier mot. A Ouistreham, André Ledran n'a peut-être pas dit son dernier mot.